Parlons à présent du rachat de Waze par Google, donc encore une application rachetée à prix d'or par un géant du net, c'est le moins qu'on puisse dire. Petit retour arrière sur l'historique de Waze. Fondé en 2008 par trois Israéliens, Uri Levin, Ehud Chabtaï et Amir Shinar, Waze a eu un tel succès dans le monde, avec plus d'un million d'utilisateurs en 2009 et 51 millions en juin 2013, puis 70 millions pour l'estimation de la fin de cette année, que Google a rachetée en 2013, en devançant le numéro un des réseaux sociaux, Facebook, donc il y a une petite guerre Facebook-Google sur ce rachat, pour plus d'un milliard de dollars. Nous allons écouter à présent l'opinion de M. Jérôme Stewie sur ce rachat. Il semblerait que pour Google, le rachat soit aussi basé sur le revenu publicitaire local, via la géolocalisation en temps réel. Que pensez-vous de ce modèle ? Pensez-vous qu'il a de l'avenir ? Et allez-vous l'intégrer dans vos offres ? Alors, effectivement, une des particularités du mobile, au-delà de drainer beaucoup d'audience, qu'on est tout le temps avec soi, c'est qu'on l'a également dans la rue, et on l'a dans une situation, finalement, où on est proche du commerce physique. Le Webfix, qui a été une grande révolution, a attiré beaucoup de nouveaux business models, notamment les e-commerçants, mais n'a jamais réussi à capter les budgets publicitaires des plus gros annonceurs, notamment ceux de la distribution physique. Le mobile, lui, les intéresse drôlement, parce qu'effectivement, il va permettre de combiner l'aspect digital et l'aspect mobile to store, aller en point de vente, parce que je vais recevoir la publicité au bon moment, à la bonne personne, mais également au bon endroit. Et donc, effectivement, l'une des raisons du rachat de Google par Waze, c'est, au-delà de Google Maps, de toujours avoir plus de services pour que les gens, lorsqu'ils sont en mobilité, se connectent sur les applications Google, pour que Google puisse afficher de la publicité géo-ciblée. Est-ce que nous, nous nous intéressons à ce secteur ? Forcément, oui, quand on fait du mobile, on est obligé de s'intéresser à la géolocalisation. Comment nous le faisons ? Nous le faisons au travers du RTB, ce qu'on appelle le Real-Time Bidding, l'achat en temps réel, via les places de marché publicitaires. Et en fait, lorsqu'on se connecte à ces places de marché publicitaires, on récupère dans les nombreux paramètres qui nous sont envoyés, la position géographique des mobinotes qui ont accepté d'être géolocalisés. Et donc, on peut afficher des bannières en fonction de là où vous êtes. Et par exemple, dire, vous êtes à moins de 150 mètres de Carrefour Bercy 2, allez découvrir la promo qu'il y a en ce moment sur tel produit. Abordons à présent les éléments qui ont fait de Waze un tel succès auprès du public. Donc premièrement, un petit peu comme pour Viber, c'est un élément qu'on va voir qui est récurrent, c'est la gratuité. Le téléchargement de l'application est totalement gratuit, pas de frein, pas de frein d'achat. Deuxième élément, l'esprit participatif. Ceux qui sont les Wazers, autrement dit les membres de la communauté Waze et qui signalent les dangers, donc on va voir un petit peu plus tard de quoi il s'agit, eh bien, ce sont les membres même de la communauté. Donc vous allez signaler un orage, un ralentissement, d'autres choses aussi. Et c'est vous, les acteurs de votre propre application. Ensuite, c'est la présence internationale. Tout comme Viber, qui était présent dans 193 pays, eh bien, Waze est présent dans 150 pays. Pour un outil de GPS, de cartographie en tout cas, c'est assez important, c'est plutôt même primordial de savoir que vous allez pouvoir aller dans n'importe quel autre pays et qu'il a été mis à jour par les autochtones et que vous allez pouvoir vous diriger en toute tranquillité avec les dernières informations mises à jour. Ensuite, le quatrième point, c'est le crowdsourcing. Donc qu'est-ce que le crowdsourcing ? Donc c'est le fait que la cartographie ne soit jamais figée car elle est évolutive grâce au système participatif dont nous venons de parler et qui permet aux usagers de mettre à jour les nouvelles routes, les feux, les sens interdits, les travaux, etc. Si vous voulez, Waze, c'est un peu le Wikipédia de la route. Parlons à présent des éléments qui font que pour Google, ce rachat était stratégique et important. Premier élément clé stratégique pour ce rachat, c'est l'innovation. On retrouve désormais la cartographie de Waze sur Google Maps avec les infotrafics en temps réel. Deuxième élément clé de succès, la communauté. Cette communauté est une famille, une véritable force de frappe comme peut l'être Facebook. Donc c'est un petit peu, on sait tous que Google avait eu des problèmes avec Google+, on appelait ça le réseau fantôme pendant pas mal de temps. Le fait d'acheter une communauté déjà très forte via le côté participatif, etc. Eh bien, c'est un élément très important pour Google. Donc ceci va jusqu'à l'entraide en ce qui concerne Waze au niveau de la communauté. Donc l'entraide sur des catastrophes naturelles. Par exemple, il y a eu une catastrophe naturelle aux Philippines. Et puis Waze permettait de mentionner tous les points d'évacuation disponibles. Chaque utilisateur a pu également trouver le point de secours le plus proche simplement en tapant « help » sur la barre de navigation. Donc cette force de communauté, l'entraide, est très présente sur Waze. Enfin, troisième élément clé, c'est la publicité qui est génératrice de revenus. Il s'agit bien ici d'une nouvelle plateforme communautaire de visibilité pour les annonceurs de Google. De ce fait, Waze pourrait fort bien devenir une espèce de cash machine, car si l'appli est gratuite pour les utilisateurs, Google compte bien gagner de l'argent en offrant à ses annonceurs, ses annonceurs potentiels, de la visibilité sur ses cartes. Quatrième élément clé, la publicité géolocalisée. Donc Waze offre la possibilité de faire connaître ses annonceurs auprès de tous les utilisateurs qui se déplacent dans le secteur. Une zone à 10 km² environ, c'est sur un périmètre de 10 km². Donc si le Waze clique sur l'icône de l'annonceur, il pourra prendre connaissance d'un message publicitaire. Par exemple, l'un des premiers annonceurs à avoir été séduit, c'est le constructeur coréen Kia. La campagne, je vais vous en donner les éléments principaux. La campagne, c'était une journée porte ouverte du 9 au 22 septembre en Ile-de-France. Résultat, durant ce laps de temps, les 23 concessionnaires d'Ile-de-France ont été vus plus de 10 millions de fois et ont généré plus de 200 000 clics qui ont été recensés lors de l'opération. Donc si je m'arrête deux minutes, en quoi ça consiste ? Vous êtes en train de rouler en Ile-de-France, vous utilisez Waze et tout d'un coup, vous avez la possibilité de voir un message publicitaire, par exemple du constructeur Kia. Vous cliquez et là, on vous invite à aller vous rendre chez le concessionnaire le plus proche pour essayer une voiture. C'est de la publicité géolocalisée en temps réel qui permet d'offrir de la visibilité aux annonceurs. C'est ça, la cache machine que représente Waze pour Google.